Amis, les choses se passent ici, d'ailleurs. J'ai dit comme ça que depuis hier, hé 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 hé, chez les Nigéants, là-bas, ça ne va pas, hein? Ça ne va pas. Surtout les fans de Davido, ils disent que ça ne va pas. Ils disent, depuis hier, je vois les vidéos circuler de gauche et à droite. Chacun dit que pourquoi? Pourquoi Davido n'a pas gagné? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà que l'album de Davido, Timeless, tout le monde a chanté, partout dans le monde. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas ce qui se passait, j'aimerais vous saluer. J'espère que vous allez bien bien venir encore sur la chaîne. N'oubliez pas surtout de liker, de partager et de vous abonner sur la chaîne. Les choses se passent ici, d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler du Grammy. Qui était le Grammy? Non, la fête de Grammy et de là, on devait nominer celui ou bien celle qui a gagné ou bien celle que sa musique a vraiment impactée. Donc, celle qu'on a vraiment suivie, celui ou celle qu'on a vraiment suivi sa musique partout dans le monde entier et tout et tout. Et vous tous, vous connaissez que selon certains des nigériens, ils disent que ça devait être Bonaboy ou Davido. Vous comprenez? Donc, apparemment, oui, ce qui n'était pas là-bas, il y avait seulement Bonaboy et Davido que la musique était sélectionnée. OK? Donc, ils avaient déjà mis que si Bonaboy ne gagne pas, c'est Davido qui devait gagner. Vu que Bonaboy, c'est aussi un grand artiste que sa musique aussi chantait partout dans le monde entier, les gens connaissent Bonaboy. OK? Et Davido, vous tous, vous connaissez que même la nouvelle musique que Davido vient de sortir avec Kiss Daniel, Tway, 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 Tway. Vous voyez comment la musique, ça va dans les endroits. Et aussi, sans oublier que l'album de Davido, Timeless, qui était sorti dernièrement, vous tous, vous connaissez que chacun a chanté jusqu'à la musique ne finissait pas. Surtout, I'm unavailable. They know this is me. Voilà qu'on a invité plusieurs artistes et celle qui a gagné. Ah! Les négériens disent qu'ils n'acceptent pas. Voilà la gagnante, Thaïlande. Celle qui a chanté Bémi Sué Bémi Sué Bémi Un, un, un Woh! Josée ne peut pas chanter au Thaïlande. Pardon, elle ne vient pas ici et dit que ah! Celle a chanté quoi? Mais vous tous, vous connaissez de quoi je parle. La musique qui a fait bouger Tito. Bémi Sué Un, 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 un Un, un, un Un, un, un Un, 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 un Je ne vais pas prononcer les mots de cette musique. Vous comprenez, non? Donc, c'est elle qui a gagné le Grammy, maman! À l'âge de quel âge? Je pense, on dit qu'elle a 22 ans, non, maman! Mais ce n'est pas la musique Bémi Sué qui l'a fait gagner. C'est une autre musique que moi-même, là, quand je suis même allée pour écouter la musique, parce que c'est aujourd'hui que j'ai aussi entendu parler de cette musique, maman. La musique, il est bien, vous voyez, ça n'a pas eu trop de vues et tout, et tout, et tout sur YouTube et tout. La musique, moi, je me suis resté que ça, c'est une musique qui fait gagner quelqu'un. Donc, ce n'est même pas la musique de Bémi Sué qui l'a fait gagner. C'est une musique que ça me donne le sommet réellement dit. Mais c'est elle qui a gagné. On lui dit félicitations, je vous assure. Il y a eu la musique africaine la plus meilleure qu'on a sélectionnée. Il y avait Asaké et Olamide, Amapiano, un, un, un. Vous connaissez toutes les musées là sur TikTok, non? Bon. Il y avait aussi Airasta, sa musique de Roche. Il y avait aussi Bonaboy, la musique de Bonaboy de City Boys. Il y a aussi Davido, Amona Velebo, Denordissimi. Il y a aussi Taïla Si. Sa musique, il a fait gagner, le titre de ça, c'est Wata. OK? Taïla Si. Voilà la musique qu'il a fait gagner qui est titrée Wata. Maman, les choses, c'est pas ceci. D'ailleurs, les Négéens, on dit qu'ils n'acceptent pas. Que comment une musique titrée au nom de Wata La. Comment ça peut être meilleur plus que Amona Velebo de Davido ou bien de Bonaboy. Maman, les Négéens, ils n'acceptent pas. Ils ont dit M, regardez-moi celle qu'elle a gagnée. Elle chantait quoi? Voilà les Afro-bits qui étaient partout dans le monde entier. Voilà même la musique de Davido, Fiole, même la musique de Bonaboy et l'autre. Voilà, on a les édiqués. Les Affaires de Musique c'est là. Moi, Josie, elle dit qu'il y a d'allogrammes ici qu'ils font souvent là. C'est seulement, parce que moi, je vois souvent que c'est seulement les pays comme les Nigériens, le Ghana, les Américains et tout ça là. Moi, je n'ai pas encore vu d'autres pays là-bas. Ah, c'est comment? On n'a pas les grands artistes dans notre pays pour qu'ils partent aussi mettre les sons là-bas. Moi, c'est la question que je me pose depuis le matin que maman, pour venir parler de David et Bonaboy comme cela. Moi aussi, je devais parler de nos artistes que, ah, pourquoi est-ce que les musiques n'ont pas été aussi, vous comprenez, non? Pourquoi seulement les Nigériens, les Gagnens, les Américains, les quoi, 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 partout dans le monde entier. Je ne comprends pas que quelqu'un de chez nous aussi a été invité là-bas. C'est que comment? Laissez-moi un commentaire. Ils sont allés prendre la musique la plus chique, la musique la plus chic de Onabellebo, City Boys et tout, jusqu'à ce qu'un célébrité ait sorti, dit comment? Voilà, vous avez utilisé l'honneur de Davido pour faire votre promotion et c'est là, vous avez pris ces photos, vous avez mis là-bas et tout et tout, parce qu'il fallait voir quand on a rangé la salle, maman, je vais mettre certains captus pour vous de voir. Quand on a rangé la salle, quand ça n'avait pas encore commencé, quand les invités n'étaient pas encore là, non? on a mis la photo de Davido, Bonaboy, bon, tous les assis, mais pour Davido il n'était que devant. Donc, la manière qu'on appelait le nom de Davido, non? Tu te disais que c'est lui qui devait gagner. On dit comme ça que c'est un des blancs si la nomme maman, il rit avec toi alors que, hé hé, woli l'eau, voyez la photo de Davido devant, maman? On dit comme ça qu'on peut faire ça. Donc, quand les Négéens ont vu la photo de Davido devant, comment on l'appelait au nom de Davido, comment il est le plus, il est l'un des plus meilleurs artistes en Afrique, le plus grand et tout et tout. Il fallait voir comment les Négéens ont pris la vidéo, ils ont commencé à partager que non, à l'heure, si le Grammy rentre chez Davido, non, c'est là le petit, petit Grammy qu'il a eu à voir, non, on veut que ceci, non, à l'heure, c'est là, c'est pour Davido. Quand ils ont alors vu aussi la photo de Bonaboy, c'était de dire que, ah, surtout les fans de Bonaboy, ils ont dit, non, c'est Bonaboy qui va gagner, c'est la maman, on dit comme ça, qu'on peut mettre le coeur sur la musique comme c'est la maman. Il dit que depuis, il faut voir les vidéos qu'ils ont eu à faire. Certaines d'eux, ils ont même dit, j'ai vu une vidéo aujourd'hui là, où un jeune homme, il a pris son laptop, il a mis que tant à terre, il a dit, quoi? Ça ne peut pas être que Davido n'a pas gagné le Grammy, que c'est qui? T'es là? Celle-là, elle chantait quoi? Comparé à, on avait les bords, comparé aux musiques de Davido, le afro-beat, c'est là partout dans le monde entier. Normalement, c'est Davido qui devait gagner. Comment est-ce que, jusqu'à ce que le célébrité s'est encore se dit que, donc, il a un conseil pour les artistes, des géants, les grands artistes qui ne partent plus mettre la musique là-bas au Grammy, qui ne partent plus, qu'ils arrêtent d'aller mettre la musique là-bas. On voit comment le Grammy va avancer sans eux et tout, et tout, et tout. Maman, il dit tout le monde, il dit surtout les fans de Davido, si tu lui as dit bonjour sur Instagram, non, ce que tu as cherché par là, les fans de Davido et ce qui m'a même plu dans tout ça, bon, tout ce que les gens parlent, même là, il est bien vrai, quand tu connais chanter, tu connais, même si on te donne pas le Grammy, ça ne veut pas dire que tu ne connais pas chanter ou quoi que ce soit, ok? Chacun est bon dans son domaine, c'est ce que je peux dire. Chacun est bon dans son domaine, même comme je n'ai pas vu nos artistes aussi là-bas, mais c'est que certains de nos artistes chantent aussi bien, ok? Même comme la musique n'est pas partout dans le monde entier, mais c'est que certains de nos artistes, ils font aussi du bon travail. Certaines de là font aussi quoi? Du bon travail. Chacun chante à son niveau et chacun est bon dans son domaine. Donc, si Davido n'a pas gagné, ça ne veut pas dire que peut-être une autre personne ne doit pas gagner ou bien peut-être telle qu'elle a gagné, elle ne chante pas. Elle chante même sa musique de Bémis sur là, vous n'avez pas vu comment ça allait sur les endroits. Tout le monde chantait. Les gens faisaient le challenge matin midi soir, bien monsieur, même moi, j'avais voulu faire le challenge avant qu'elle vienne maman, le genre comment fait c'est mal un bon show, un genre là. Vous voyez? Donc, je dis félicitations encore à Thaïla. Elle a gagné, elle a mérité, ok? Ça ne veut pas dire si ce n'est pas Davido, c'est Bonaboy. Maintenant, vous avez vu que même Davido n'a pas eu. Même Bonaboy n'a pas eu. Même celui que vous avez dit que n'a pas eu. C'est Thaïla, la petite fille de 22 ans qui a eu son grand mais clair. Je suis grand fan de Davido, j'apprécie quand même Thaïla, oui, elle a bien fait et aussi Davido, il a pris son courage, il est allé, il a félicité. Thaïla jusqu'à la tag, jusqu'à dire que félicitations, que tu continues à aller en avant, en tout cas l'Afrique, c'est un, ok? Que continue à aller en avant. Ça, c'est un grand geste venant de Davido, vous voyez comment. Donc, si Davido n'a pas gagné et que Thaïla a gagné, c'est toujours en Afrique, c'est toujours quelque chose de bien. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas surtout de liker et de partager massivement. Oh!